On s'envole d'abord au Japon pour retrouver David, sortir dans des endroits sympas à ses côtés et se tenir au courant des dernières tendances locales. On revient ensuite en France pour ne rien rater des actus du moment. C'est parti pour les news ! Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui nous sommes à Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight pour le très grand événement Design Festa et on va s'intéresser plus particulièrement aux arts et aux performances scéniques. Derrière moi, il y a la grande scène principale sur laquelle toute la journée les spectacles s'enchaînent. Alors on a eu droit à des choses très délirantes et très originales, en particulier les NIT. Alors NIT, ça veut dire Not Employment and Battle Team. En gros, ce sont des gens habillés de façon un peu paramilitaire, assez effrayante. Mais en fait, c'est juste des japonais qui revendiquent le droit de ne pas travailler, des otakus qui veulent juste rester chez eux, aglandés. Et donc ils nous ont fait un spectacle assez bizarre avec des chansons. Mais évidemment, comme au Japon, ça ne se fait pas du tout de dire publiquement qu'on ne veut pas travailler. Bien sûr, tous portent des masques. Et à part ça, on a eu le droit à un très joli spectacle de combat au sabre. Alors là, on était plutôt dans l'ambiance token lambo, on va dire. C'était fait par un groupe qui s'appelle Benizakura Kenbukai. Difficile de choisir un seul artiste tellement il y en a beaucoup ici qui sont talentueux. Mais tant pis, je n'en choisirai qu'un. Lui, il s'appelle Keisuke. Il est japonais, bien sûr. Et j'adore son style, notamment lorsqu'il fait des personnages de chiens. Là, c'est un pug carlin en français, si je ne me trompe pas. Il le met en scène dans tout un tas de situations, notamment ici en version Japon traditionnelle. Ou là, cosplayé en Alice au Pays des Merveilles ou le Petit Chaperon Rouge. Il est également très doué pour dessiner des vieux japonais délirants à moitié chauve. Ou encore des cochons, parce que moi, j'adore les cochons. Comme vous pouvez le voir, à Design Festa, il y a de très grands espaces qui sont réservés pour les artistes en tout genre. Alors, ça part vraiment dans tous les styles, avec bien sûr beaucoup d'art contemporain, comme ici. Mais évidemment, puisqu'on est au Japon, il y a également beaucoup d'inspiration animée, manga. Et là, par exemple, cet artiste est en train de dessiner directement un manga. Et c'est assez marrant, parce que ça raconte l'histoire d'un employé qui se bat contre son entreprise. Voilà, même si c'est parfois un peu what the fuck, une chose est sûre, il y a une créativité artistique sans limite à Design Festa. Allez, à plus, ja, ne.